Alors, pour la petite histoire avant que je démarre, j'ai fait l'entailant d'une garçon ce week-end et mes témoins m'ont passé un petit défi, je devais faire une présentation si possible sur scène avec ma casquette de capitaine. Et c'est pour ça que ce soir, qu'aujourd'hui, je suis sûr qu'ils me regardent en live, les copains, je le fais. Aujourd'hui, en Lighting Talk assez rapide, je vais vous emmener en croisière à travers la dernière nouveauté de PG Backrest. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un des contributeurs de PG Backrest et j'adore cet outil. Pour pouvoir partir à la découverte de la dernière fonctionnalité sortie le mois passé, je dois d'abord faire un petit historique sur un an. On ne va pas tout découvrir, mais il faut remonter au mois de mai de l'année passée, en 2.39, où on a eu une feature assez importante qui s'appelle Backup Fine Building. En anglais, ça veut juste dire combinaison de fichiers. L'intérêt, c'est d'améliorer le support des petits fichiers en les combinant en des plus gros. Vous me direz pourquoi. Parce que sur les object stores comme S3, stocker des petits fichiers, c'est très coûteux. On démarre une connexion, etc. L'intérêt, c'est d'aller combiner tous ces petits fichiers, d'en faire un gros et de le pousser. Ça, c'est le file blendling. On a d'autres optimisations, notamment dans Postgres, vous avez des petits fichiers vides quand vous démarrez l'instance. Pour en avoir plein, créer un fichier vide sur un dépôt S3, c'est très coûteux. L'intérêt du file blendling, c'est qu'on ne va pas les créer, on va juste les noter dans le manifeste. Comme ça, quand on va les restaurer, on les créera à ce moment-là. Donc, le but de cette feature, c'était clairement améliorer le stockage, améliorer les performances du stockage des petits objets dans les objets stores. Et vous verrez que ça a une importance significative. Ensuite, on garde un rythme de croisière de sortie de version d'à peu près une version tous les deux mois. Donc, on arrive au mois de juillet, pas de features majeures, on a des petits improvements, des bugs fixes. On arrive au mois de septembre, la nouvelle feature, Backup Key Value Annotations. C'est un super truc que j'ai développé, clin d'œil. L'idée, c'est d'avoir des annotations sur vos sauvegardes, de venir ajouter des labels, un clé-valeur sur vos sauvegardes. Au moment du Backup, vous pouvez lui dire « Ajoute-moi une annotation, commentaire, ceci est notre première sauvegarde, annotation, un autre commentaire, le texte que vous voulez. » Vous allez voir ça simplement avec la commande Info, Info, votre Backup Set. Hop, vous les avez dans l'info. Vous pouvez, avec la commande Annotate, venir changer ces informations plus tard si vous voulez. C'est quelque chose qui est très fort demandé, notamment pour pouvoir l'intégrer avec des containers, etc. On continue notre voyage. Donc, on a vu les Backup Key Value Annotations. Au mois de novembre, sortie de la 2.42. Pas grand-chose, beaucoup d'improvements, des petits improvements, mais pas de features majeures. On arrive au mois de novembre toujours parce qu'on a un bug fixe. C'est la première fois que je travaille, depuis que je travaille avec PG Backress, que je vois qu'il y a un bug fixe réellement suffisamment important que pour sortir une nouvelle version. Il y avait un quick fixe. Il suffisait de reprendre une nouvelle backup full pour régler le problème. Mais on s'est dit, ouais, c'est quand même embêtant. Après une upgrade, on a fait une version corrective. Ça nous emmène au mois de janvier. Au mois de janvier, on a de nouveau une nouvelle version. Pas de gros changements majeurs. Sauf que c'est la première fois qu'on voit apparaître le code pour des backups incrémentaux d'un point de vue page level. Le block level incrémental backup, le code est comité en janvier. On le libère en mois de mars en bêta. En bêta, on commence à en parler. Les utilisateurs commencent à l'utiliser. Et puis ici, au mois de mai, on y arrive. Bloc incrémental backup. Une feature qui a demandé depuis très longtemps, qui a été développée depuis un bon moment, qui a été intégrée en janvier, testée en bêta en mars et sortie officiellement au mois de mai. On a aussi le stockage SFTP et le support de Postgres 16. Mais pourquoi je vous parle de block level incrémental backup ? Parce que dans PG Backrest, on a plusieurs types de sauvegarde. On a la sauvegarde complète, la full, qui va vous copier toute votre base. Elle est complètement indépendante. Une full, elle est toute seule. On a l'incrémental. L'incrémental, on va copier tous les fichiers qui ont été modifiés depuis la dernière sauvegarde. Le différentiel, on va copier tous les fichiers qui ont été modifiés depuis la dernière sauvegarde, complète. Donc vous avez un full le dimanche, un incrémental lundi, mardi, mercredi, jeudi. Celle du jeudi, elle est basée sur celle du mercredi. Vous faites un différentiel. Full le dimanche, différentiel, différentiel, différentiel. Celle du jeudi, elle est basée sur celle du dimanche. Donc c'est tout l'intérêt. C'est que là, du coup, on va copier uniquement les fichiers qui ont été modifiés. Oui, mais dans un fichier, il y a plein de petites pages. Si vous modifiez une seule ligne d'un seul bloc du fichier, vous devez copier complètement le fichier. Et bien, la nouvelle feature qui vient de sortir, c'est ça. C'est que depuis la nouvelle version, on a le block level. Block level incremental backup, ça s'applique à l'incrémental et au différentiel. Puisque le différentiel, c'est l'incrémental, c'est juste qu'elle n'a pas la même référence. L'intérêt, c'est de réduire l'espace disque stocké en ne stockant que les blocs qui ont été modifiés. Et pas les fichiers. Ça veut dire qu'on va avoir plein de petits fichiers à stocker. Plein de petits fichiers. Ah ouais, mais on a développé le file bundling l'année passée. Donc on sait que niveau performance, on va encore améliorer les choses. Donc l'intérêt, c'est quoi ? C'est d'avoir uniquement stocké des blocs. Donc on va améliorer la vitesse de stockage, la vitesse du backup. Mais on va surtout améliorer l'efficacité des restaurations quand vous allez faire des restaurations partielles. Donc vous allez devoir synchroniser par exemple un serveur secondaire. Vous avez déjà des données. Vous allez les écraser. Au lieu de récupérer des fichiers, vous allez récupérer des blocs. C'est beaucoup plus rapide. Je finirai parce que je passe un peu le temps. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous avez un super article de blog qui a été écrit à plusieurs mains. sur le bloc de CrunchyData qui en parle. Vous pouvez simplement l'activer avec le bundle pour le file bundling et le bloc égal yes pour activer la nouvelle fichier. Ça s'active par dépôt. Et voilà pour moi. Merci beaucoup. Et du coup, le live control suivant, c'est Fabien et Claire qui vont venir nous faire une petite démo. J'ai une petite démo. J'ai une petite démoire. Et j'ai pas de dé付uve. La première démoire de Ariel. D'un coup, c'est ce que j'ai pas de démoire, c'est qui est difficile. Du coup, c'est un peu d'un coup, c'est bon. D'un coup, c'est bon, c'est bon ? Vous allez absolument, c'est bon. Et donc, c'est bon ?